Et de plus en plus petit, pas de bol, on a toujours la même dimension, ce qui veut dire qu'au moment où on pose des diagnostics, on est au même stade, et donc si on en voit plus, c'est qu'il n'y en a plus, ce n'est pas l'outil qui permet de... Alors évidemment, quand elle a fini sa thèse et qu'elle a pu la présenter, alors là, son patron de thèse, on a recherché son compte, un compte de la médecine évidemment, il a dit, voilà, c'est une catastrophe, moi j'ai l'insulté, il n'a plus la laisser tomber, la veille de sa présentation, alors là, elle était catastrophée, elle nous appelle, elle me dit, qu'est-ce que je peux faire ? Du coup, on a fait un courrier à son patron en lui disant, écoutez, si vous lui faites ça, nous la créate, on le fait savoir, on reçoit les médias, du coup, elle a eu sa thèse, avec le minimum, évidemment, elle sait ce qu'elle voulait, mais sa thèse, du coup, vous pouvez la trouver sur internet, si vous êtes curieux, Sophie Faustier, thèse, médecine, etc. Alors, c'est comme une thèse, ça ne se dit pas comme un roman, n'empêche que la conclusion est très importante, pour dénoncer le mensonge, mais n'empêche que malgré cette thèse, les médecins continuent à raconter la même chose. Cette thèse, elle l'a présentée il y a 4 ou 5 ans, c'était au moins, c'était en 2018, parce qu'elle l'a fait très tardivement, sa thèse, elle exerçait déjà comme médecin, elle exerce comme médecin déjà depuis plus de 10 ans près de Grenoble. Voilà. Ah, une année prochaine, il y aura 30 ans, à Tchernobyl, et dans les Beauges, le massif des Beauges en particulier, on a dit que les champignons, où ça avait été atteint, donc est-ce qu'il y a dans l'examen des patients, en particulier de la région Montaigne-Bogaine, sur le diode, sur les... L'eau-di-l'iote en a plus un. C'est plus l'iote, l'eau-di, c'est le cédium 30 ans. Le cédium, est-ce qu'il n'y a pas... Est-ce qu'on peut faire des camions sur ce que ça risque de donner comme conséquence que la faute ? Sur l'évolution de la contamination des champignons, on la suit année par année pour des espèces, la même espèce, on la suit depuis 88. Deux espèces, donc c'est le pôle épais et la chanterelle, dans la forêt de Strasbourg, où la... Comment c'est la forêt du Neu-d'Orf ? Neu-d'Orf ? C'est tout près Strasbourg, là. Et donc la ville de Strasbourg, la ville de Strasbourg, nous fait faire des années, toutes les années, depuis cette époque-là. Et on voit très bien l'évolution dans le temps. Nous sommes bientôt 30 ans après. On voit très bien, à partir de 88, on n'a pas 86, 87. Désolé, on n'avait pas... 88, on voit la contamination qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, jusqu'en 90, 90, et puis qui redescend, qui redescend. Sauf qu'aujourd'hui, on est là, et c'est toujours pas un zéro. C'est-à-dire que, donc, il faut évoluer lentement vers le bas, mais très lentement. Ça a monté rapidement, en 2 ans, 3 ans, puisque 88 et 90, donc oui, 2-3 ans, on est monté au maximum, et puis ça redescend très longtemps. Alors, comment expliquer ça ? On est monté, évidemment, à quelques milliers de becquels par kilo. Aujourd'hui, on était à une centaine de becquels par kilo. On n'est pas revenu à zéro, c'est des centaines de becquels par kilo. Et l'évolution, on l'a bien étudié sur les champignons. On a vu qu'il y avait différentes espèces, concentrées, et pas d'autres. Mais si ce serait un champignon, on n'a jamais trouvé de la contamination. Les champignons de près, en gros... Tant mieux, les poules mêles, les machins, etc. Par contre, globalement, les champignons forestiers sont toujours beaucoup plus contaminés. Et dans les espèces les plus contaminées, eh bien, il y a les chanterelles, les trompettes de mort, les volets, celle de Bordeaux, c'est ceux-là, évidemment, c'est les meilleurs. Et donc, avec des contaminations qui sont encore bien marquées aujourd'hui, on a encore, quelquefois, des champignons qui dépassent les 600 becquels par kilo aujourd'hui, moi. Alors, après, je vais me dire, est-ce que c'est grave ? Si j'en mange, c'est combien vous en mangez, combien de fois dans l'année ? Est-ce que vous êtes un gros mangeur, vos champignons ? Parce que là, c'est très variable, il y a des gens qui me disent, je mange des champignons, ben oui, tout le monde mange plus moins des champignons, une fois de temps en temps. Si j'ai des champignons de Paris, on ne m'en parle pas. Mais les champignons de cueillette, ça dépend de combien de fois, c'est-à-dire combien de kilos vous allez manger. Si c'est... moi, je vais ramener les champignons, je ne les mange. Mais moi, je suis très petit consommateur. J'en mange une fois, quand je vais en montagne, été, en Haute-Savoie, je viens de faire une petite omelette où je m'entraîne. J'en mange un petit peu à l'automne, les trompettes de mort dans la drôme, mais je me limite à en aller, je vais dire, au maximum un kilo dans l'année. Un kilo, ça fait pas mal. Mais ça fait déjà mal. Non, non, mais ça fait mal. Et vous avez constaté... J'ai fait les calculs, et vous pouvez les faire, comme moi, que si vous n'en mangez, raisonnablement, vous-même, le risque que vous pouvez calculer, parce qu'on peut le calculer, c'est-à-dire que ça fait des becquerelles, donc ça fait des micro-sivartes. Pas des milliers, des micro-sivartes. On est devant ce qu'on appelle des... Dans l'échelle de risque, on est, en anglais, dans le trivial risk, c'est-à-dire le risque trivial, le banal. On est très loin du risque avéré, comme on l'a dit tout à l'heure, on sait que ça fait des morts. Maintenant, chacun choisit. On est... Dis, moi, je ne vais pas encher des becquerelles de ces yeux, de ces arboris. Je n'en ai pas envie. Pour vos enfants, très bien. Moi, je considère que ce n'est pas idiot. En même temps, je me dis, moi, les champignons, je trouve ça... Les chanterelles et les trompettes de l'homme, pour moi, c'est un régal. Quand on pense aussi à tous les scanners, quand on va passer... Alors là, ça sert à l'autre ? Absolument. Non, là, c'est la médecine qui utilise les règlements organisants, et dans ce cas-là, c'est hors réglementation. La médecine n'a pas de limite. Le médecin qui vous prescrit des examens, il n'est pas soumis à une limite. Il ne sait pas souvent. J'ai passé le sauté à la pulmonaire, je ne savais pas, c'est moi qui ai appris ce que vous m'avez appris, par Internet. Il ne savait pas. Non, mais les médecins sont très, très mal francs. Même les techniciens, il faut y aller chercher un autre technicien pour faire le perfil et sa poids. Si j'ai eu un mot au téléphone, celui de Nancy, j'ai eu le radiophysicien. Le radiophysicien, normalement, il sait faire. J'ai eu du mal à avoir les chiffres. Il est de formation récente. Si c'est un vieux radiophysicien, il ne sait pas faire. Alors, c'est vrai qu'en médecine, ici, vous êtes montré du doigt, et puis là. Moi, je parle de Nancy. Oui. Mais là, on est horrifié, parce qu'on ne sait pas, on ne se laisse faire. Non, mais je suis désolé qu'on vous manque du doigt épinac, parce qu'il y a bien d'autres endroits. Oui, mais il y en a eu. Mais alors, quand on a ça, ça s'accumule ou pas, je veux dire, alors... Non, ça ne s'accumule pas, quand... Non, ce qui... Faites attention au mot qu'on utilise. Quand on reçoit une dose de radiation en médecine, on n'est pas radioactif s'il s'agit de rayons, des rayons, c'est-à-dire de radios ou de scanners. Par contre, si vous faites une scintille, là, vous êtes radioactif et vous avez un problème pour l'environnement. Après, quels sont les dégâts dans le corps ? Les dégâts dus au rayonnement externe ou interne. Ces dégâts, eux, effectivement, ne se réparent pas. Ils s'accumulent dans le corps. C'est les dégâts, ce n'est pas la radioactif. Et évidemment, plus vous allez augmenter la dose, plus vous allez augmenter le risque de développer une pathologie liée au rayonnement organisant. On est dans ce qu'on appelle une augmentation du risque. Mais on n'est pas comme dans la chimie où on vous dit que dans la chimie, c'est la dose qui fait le poison. En gros, si vous êtes en dessous d'une certaine limite en chimie, on dit, vous n'êtes pas mort, vous terminez. Vous en êtes sorti, c'est fini. On a mis ce qu'il faut. C'est la thèse de la chimie. C'est la dose qui fait le poison. En radioactivité, il y a une relation entre l'effet et la dose qui part de zéro. Donc, si vous savez, zéro dose, zéro effet. Mais avant de commencer une toute petite dose, l'effet commence. Le risque commence. Il s'exprimera pas, mais le risque commence. Le risque de développer une pathologie. C'est pour ça qu'on ne rigole pas avec ce truc-là. Alors, évidemment, tout le monde, les membres du Mandical et les gens du Clair, vous ressortent les thèses que l'on sortait dans les années 50. C'est-à-dire qu'en dessous d'un certain seuil, il n'y a pas d'effet. Je vous rappelle, il y avait un seuil. En dessous duquel on n'a rien vu, donc il n'y a rien. Ce qui est l'idiotie, mais en science. En science, on ne dira jamais. C'est-à-dire que des gens se permettent de dire, je n'ai rien vu, donc il n'y a rien. C'est une ineptie scientifique. Et je suis, nous la sortons comme aujourd'hui. Or, ça c'est faux. Depuis 1990, c'est écrit en toutes lettres, la relation entre dose et effet est linéaire. C'est-à-dire qu'elle tente de zéro. Linéaire. Ça, il faut s'y accrocher à tout le monde. Parce que ça, c'est une arme. Je dirais, par rapport à tous ces menteurs. Parce que la science, elle ne dit pas qu'il y a un seuil. Au contraire, elle dit, c'est la relation linéaire. On n'a jamais trouvé le seuil. Donc ça veut dire que ça va au zéro. Je suis désolé. Est-ce que ça y va sous forme d'une droite, bien droite ? Non, évidemment. La seule chose dont on sera certain, c'est que zéro dose est égalité au effet. Ça, c'est cool. Il y avait quelqu'un d'autre ? Je me rappelle, dans les années 90, 93 à peu près, il y avait des fois des années, beaucoup de champignons. Est-ce que c'est dans ce cadre-là ou c'était l'hasard ? Pour moi, je ne suis pas spécialiste. Mais la poussée des champignons n'a absolument, ni leur forme, ni leur trait comme ça, n'a absolument rien à voir avec la radioïque. Il y a des gens qui me disent, ah, l'année 86, c'est Tchernobyl. Oh là là, les champignons. Alors, effectivement, le dépôt direct sur la corolle du champignon, il y en a eu comme sur le sol. C'était le dépôt direct. C'est par ça qu'il a posé le problème. C'est la reconcentration, c'est l'éponge qu'est le champignon qui refixe la radioïque qui est dans le sol. Sauf qu'en 86, elle n'était pas dans le sol, elle était à la supra. Alors qu'après, il y a eu des années avec beaucoup de champignons. Mais ça, c'est les conditions, d'abord même, qui ont fait que le champignon, c'est extrêmement complexe. Moi, je ne vais pas me lancer à dire, qu'est-ce qui fait que le champignon a poussé beaucoup plus cette année-là ? Pourquoi il était plus gros ? Pourquoi il est plus petit ? Mais ça, je ne sais pas. Mais là, si on voulait invoquer un aspect radioactivité, il faudrait imaginer un effet génétique. Déjà, le champignon est beaucoup plus complexe qu'un système unicellulaire du type arbre, feuille, etc. Donc, c'est beaucoup plus complexe. Là, je ne connais pas. Et on n'a pas étudié, mais on va arriver à des effets de ce type-là sur des espèces aussi simples, génétiquement simples. Il faut des doses importantes. Ça, on le voit très bien, on l'a vu. Mais si vous voulez faire muter des... On fait aujourd'hui de plus en plus ce qu'on appelle de la transgenèse. La mutagénèse. Puisque les Français, ils sont cons, ils ne veulent pas des OGM. Donc, on va le refiler des OGM, mais sans gènes extérieurs. Ce ne seront pas des OGM, légalement. En gros, c'est la même chose. On fait muter les gènes à l'intérieur. Comment on les fait muter ? Pour les bombardements. C'est une des techniques. Et bien, la mutagénèse, on voit que pour faire muter des grains de blé et tout comme ça, il faut leur balancer la bonne dose. On est loin, je dirais, des doses dont on parle là. J'ai une autre question. Vous avez parlé des liquidateurs russes. C'était au moment de la Grande Russie, d'origine disciplinaire. La URSS. Oui. Et les Japonais, c'est quand même un peuple aussi qui sont très, très disciplinés. Comment vous voyez ça en France, le jour où il y a un accident ? Alors, là, je vous envoie à un ami belge, Alain Dehalleux, je vous connaisse, qui est un réalisateur de films. Et Alain Dehalleux qui a fait plusieurs documentaires dans Tchernobyl Forever, dans RAS, du PIRRAS. dont Récit de Fukushima, qui est formidable. Et il s'est d'abord fait la main, lui, en tant que simple citoyen, sur Internet, sur un site qui s'appelle Antoine Citoyen. Antoine Citoyen. C'est lui, en fait, Alain Dehalleux, et qui s'est amusé à faire des petites vidéos. Alors, ça se passe juste en Belgique de l'autre côté, mais ça pourrait se passer chez nous. Et il est dans la rue et il interroge les gens. Il a une feuille avec un registre, un registre des volontaires pour aller éteindre l'incendie ou la catastrophe de la centrale de Triange qui est juste que c'est là. Vous avez vu ce petit truc là ? C'est rigolo, quoi. Vous voyez, les gens, quand vous leur demandez s'ils seront volontaires pour aller... Vous êtes faux nucléaire, madame. Ils se disent, ah ben, s'il y a un problème, là, il va falloir y aller. Eh ben, le registre est ouvert, vous pouvez vous inscrire. Je vous dis qu'à la fin de la journée, il n'y avait pas rempli sa feuille, hein. Alors, dans ces cas-là, je ne sais pas qui interviendra, honnêtement. Parce que quand vous interrogez les responsables officiels... Ils sont planqués. Tout le monde se renvoie là-bas. Ah ben, dis-nous, on va faire le service d'ordre, la paix, pardon. Le service d'ordre, etc., etc. Les pompiers, ah non, 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 nous, à l'intérieur de la centrale, on ne le dit pas. Peut-être moi, je ne sais pas. Non, ça a un numéro de Science et Vie, il y a un an ou deux, il y a eu un bel article, justement, là-dessus. Et donc, il y a tout un groupe de... Il y a environ 500 personnes, donc des gens de chez EDF, qui sont prévus d'intervenir sur le site, enfin, sur le site dans lequel il y aura un accident. Tu parles de la force d'action rapide nucléaire, non ? Comme ça, c'est un truc qui est... Alors ça, c'est pas... Oui, il a été créé... À la suite de Fukushima, il y a eu... Il y a eu quand même des choses qui se sont passées au niveau de l'autorité nucléaire, enfin, l'autorité nucléaire, c'est-à-dire, à réfléchir en disant, bon, quel a été le problème à Fukushima ? Le réacteur s'est arrêté avec le séisme. Par contre, il a été inondé avec le tsunami. Ce qu'il faut, dans ces cas-là, c'est refroidir. Et pour refroidir, il faut de l'eau et un peu d'électricité. Comme le réacteur est arrêté, il ne produit plus, donc il faut une source électrique. En Montempo, ils avaient foutu des groupes électrogènes dans des fosses, alors qu'ils baignaient dans la flotte. C'est pas question de pouvoir les utiliser. Oui, d'accord, bon. Sauf que, à 2 km à l'intérieur, même pas, le réseau fonctionnait. Il y avait de l'électricité. Et puis, ça existe, les hélicoptères, où j'apprends, on peut en amener un, rapidement, il suffit d'une heure, à la base, il faut quelques kilowattheures pour faire tourner des pompes, s'éculer de l'eau. Nous sommes au bord de la mer. Ah ben tiens, il y a justement plein d'eau, là. Elle est froide, elle va refroidir. Sauf que, je ne sais pas ce qui s'est passé pour le côté électricité, pourquoi ils n'ont pas été réunis, pourquoi ils n'ont pas amené un groupe, je n'en sais rien. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'ils ne voulaient pas utiliser de l'eau de mer pour mettre dans leur réacteur, parce qu'ils pensaient vraiment qu'ils allaient les redémarrer. Si vous mettez de l'eau de mer dans un circuit comme ça, vous tournez. Donc, ce qu'ils n'ont pas fait, les Japonais, c'est là, ça c'est la grosse connerie. C'est de ne pas avoir pris au sérieux le fait que ça pouvait péter, qu'il fallait assurer ce refroidissement. Et ça, je ne comprends pas, parce que c'est le B à bas, je dirais, du nucléaire. Alors, après, ils ont, ils sont disciplinés, les Japonais, mais en même temps, à l'époque de la Russie, ils ont le côté aussi du centre du sacrifice, du kamikaze. Mais bon, on n'est plus au temps de la guerre et de l'emporeur. Alors, les jeunes Japonais, ils ont peut-être moins envie de se sacrifier aussi. Et puis, quand on en est dans la situation dont ils se sont mis maintenant, c'est-à-dire où les coeurs, on les a perdus, on ne peut pas s'approcher, on ne peut pas rentrer. Et Tchernobyl, c'était le ventre ouvert, mais le réacteur était là, en feu, et en train de fondre, à travers la première dalle. Ils n'ont pas arrêté que ça traverse, ils n'ont pas attendu que ça traverse la dalle. Ils sont allés, ils ont fait venir les mineurs de Donetsk. Ils ont gratté, gratté, gratté. Et en quelques heures, ils ont fait une galerie sous le réacteur et ils ont congelé la dalle dessus. Les autres, par-dessus, ils balançaient du sable, du horreur, etc. Comme la sérénco, je pense qu'on est nico, etc. Ils ont mis des moyens incroyables. Alors évidemment, maintenant, aujourd'hui, au Japon, qu'est-ce que peut faire Tepco ? À partir du moment où ils ont fait ces conneries-là, parce que ça, c'est une vraie connerie. En plus, ce que j'ai appris bien après, c'est qu'il y a six réacteurs à Fukushima. Il y en a quatre au bord de l'eau et deux sur la colline. C'est marrant ça. En fait, les quatre au bord de l'eau, ils ont rasé la colline pour les mettre au haut niveau de l'eau. Bon, donc tout ça fait qu'à un moment donné, ils se sont retrouvés devant l'irréversible, c'est-à-dire des coeurs en perdition, desquels on est plus approché, et on est condamnés, comme les Shadok, à pomper de l'eau, à rejeter, à pomper, à rejeter. On a toujours de l'eau contaminée. Ils en sont à pratiquement mille citernes de mille mètres pubs chacune d'eau contaminée. Et là, on commence à se dire, on est un revenant, jusqu'où on va aller. Ah ben, on va ouvrir les robinets. Ça va partir à la mer. Qu'est-ce qu'on a foutu ? Moi, quand je vois ça, c'est... Regarde, alors en gros, ça, il paraît, c'est la mentalité japonaise, tu me diras, si je suis pas côté de la plaque, mais qu'en gros, il faut faire quelque chose. Alors, effectivement, ils font. Ils construisent des cubes. Ils font des tas de sacs de plastique. Ils font des déchets dedans. Ils font de la décontamination là, et puis ça déplace là, et puis ils reviennent là, et puis c'est pas grave. Bon, on pourrait en rigoler, sauf que c'est pas le bon. Alors, je sais pas si il y a des choses là. Ben, c'était juste pour l'eau contaminée, effectivement. Ils ont déjà commencé à la reverser dans l'océan. Ils ont déjà mis 850 tonnes. Ça protégé. Ils ont commencé depuis... Ils avaient jamais fait, mais... Là, ils ont commencé. Les pêcheurs ont accepté, apparemment. Il y a eu un deal avec les pêcheurs. Voilà. Ils étaient opposés. Les pêcheurs étaient évidemment farrochement opposés. Parce qu'ils en sortent de toute façon de l'eau déjà directement dans l'océan. Mais là, c'était... C'est moi qui j'ouvre le robinet, quoi. Alors moi, au début, on m'a dit c'est l'eau faiblement contaminée. Mais j'arrivais pas à savoir les chiffres. Faiblement contaminée, c'est ce que j'ai dit. Je dis que l'eau est dans l'océan, c'est moi. Non, non, mais dans les fues. Oui, oui, c'est d'accord. Alors, il y a eu une cuve qui a fuit l'été... Pas l'été dernier, l'été d'avant. Il y a une cuve qui a fuit. Bon, il faut s'en faire l'objet d'un petit communiqué. Et à cette occasion-là, on a eu un chiffre du débit de dose de la flaque qui avait coulé. Ah, enfin un chiffre. Le débit d'eau d'une flaque. J'ai vu les chiffres, là, les cuves, c'est grenard. C'est pas... C'est pas... C'est pas de l'eau faiblement contaminée. Quand on a ces chiffres de débit d'eau sur une flaque d'eau, pas sur une cuve, c'est une flaque d'eau. C'est qu'elle est vachement contaminée. Donc... Alors, évidemment, j'ai pas le chiffre, hein, mais... Indirectement... Alors... Indirectement, on arrive à savoir que... Est-ce que les réacteurs produisent toujours des neutrons ? Les neutrons, ils produisent dans la réactivité, ça, c'est sûr, puisqu'on la retrouve. Par contre, est-ce qu'il y a encore des réactions de fission qui produisent des neutrons, qui produisent donc la fission, etc. Et... Et... Et jusqu'à quand, il y a encore la matière combustible, alors s'il y a encore quelque chose de fissile là-dedans ? C'est une question, ça, quand même. À Tchernobyl, par exemple, pratiquement plus rien. On a pratiquement plus de fission dans le... Les cendres du réacteur qui est sous le sarcophage. Donc on se pose la question, mais moi, je pose la question, est-ce que ça sert à quelque chose de faire une grande arche qui va recouvrir tout ça ? C'est une question. Moi, j'aimerais savoir si c'est justifié. En tout cas, nous, on ramasse la monnaie, puisque c'est nous qui comptons dans la grande arche, à 1,5 milliards d'euros. Cocorico, nous sommes... Louis Vinci s'est associé avec un... Enfin, a officiellement créé une société là-bas, pardon, qui s'appelle Novarka, qui est chargé de construire tout ça. Mais nous ramassons la monnaie qui a été payée par l'Europe. Non, pas nous, Vig. Pardon ? Oui, pas nous. Pas nous, Vig. Ah oui, pardon, je me mets en tant que français. Je ne dirais pas que Martin est mon copain. Vous savez... Mais... Et donc, les... J'en étais où, là ? Sur la fissure, on va te coucher. La grande arche. Oui, la grande arche, on ne sait pas à quoi ça sert. Si ce n'est un préservatif. Et que les Ukrainiens ne voient pas bien d'un bon oeil parce que pour eux, il y a le symbole de cette cheminée au-dessus du sarcophage, vous voyez, et qu'on va être obligé de raser, évidemment, si on veut faire rentrer la grande arche, on va raser la cheminée. Et pour les Ukrainiens, c'est un peu le symbole Tchernobyl qui est là derrière qu'on est en train de cacher. Voilà. Bon. Là-bas, au Japon, donc, il y a un indice qui est intéressant, c'est quel est le flux neutronique produit par les pires de réacteurs. Et là, il y a des capteurs en surface et quand vous cherchez sur les mesures qui sont faites autour, vous arrivez à trouver des chiffres. Et je suis tombé il n'y a pas très longtemps sur ces relevés de capteurs neutroniques qui sont en surface. Ça, c'est intéressant. Les débuts de dose, on sait que ça crache partout, les hésites, etc. Là, les mesures du cheveu neutronique sont intéressantes parce que ça montre que les cœurs est-ce qu'ils vont vers un arrêt à froid, c'est-à-dire en fil, ou est-ce qu'ils y vont par... ou est-ce qu'ils y vont en fer, en augmentant. Et là, c'est plutôt du... la dentine, quoi. Ça veut dire que ces cœurs ne sont pas calmés, quoi. Il y a toujours des réactions de fission qui ont tendance à remonter depuis le 3 décembre. Ça oscille. et ça ne descend pas vraiment. Si ça allait vraiment vers le zéro, je dirais que c'est plutôt rassurant. Là, ça n'y va pas vraiment. Donc, pour moi, je ne suis pas rassurant. Ça veut dire que ça peut repartir. Il y a d'autres preuves, c'est la présence de diode 131 qu'on retrouve encore dans des bouts de stations d'épuration en 2015. Donc, comme ça, une période de 8 jours, c'est clair qu'il s'est produit il n'y a pas longtemps. Donc, il y a des réactions de fission. Donc, il y a un raccord de complète ce qu'il y a. Est-ce qu'on sait à partir de quand ils ont été chargés en combustible et en clair ? En combien de temps ? Combien de temps avant la catastrophe ? Ah, je ne sais pas. Est-ce que tes coeurs étaient neufs ou pas ? Alors, ils n'étaient pas neufs, c'est sûr, de la veille. Par contre, je ne sais pas. Est-ce que tu as des chutes ? Pour le réacteur numéro 3 qui était le seul qui était chargé au MOX, il a été chargé en octobre 2010. Donc, il avait 6 mois. Mais quand on les recharge, on ne recharge qu'un tiers. C'est par tiers qu'on recharge. On en enlève un tiers et on remet un tiers et on repanache le derrière. Oui ? Est-ce qu'on sait ce qu'on pourrait y faire puisque si à l'heure on ne peut pas le fermer avec du béton comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là ? Parce qu'après, ce que font les Japonais, ça ne donne rien. Et il n'y a pas rien de boquer tout. C'est une idée. On est devant le scénario totalement par définition et connu. Ce qu'on a à faire à un moment donné c'est un drôme chinois, c'est-à-dire un cœur qui perce la queue, qui perce la queue, oui, c'est sûr qu'il l'a percé, qui perce le béton et qui rend dans le sol. Et là, pour moi, si on va vers le scénario le vrai catastrophe, c'est quand ce cœur, s'il continue à descendre, il ne le fait pas. On ne sait pas ce qu'il passe. S'il continue à descendre, à un moment, il va traverser le béton. Tant qu'il est dans le béton, s'il arrive dans la nappe phréatique qui est dessous, là, vous avez des conditions différentes, des conditions neutroniques, des conditions physiques. Et là, il y a le scénario possible qui est de dire qu'on repart en réaction nucléaire, en divergence, c'est ce qu'on appelle. En excursion nucléaire, ça s'appelle. Bien sûr. Bien sûr. En excursion nucléaire, c'est-à-dire qu'il y a une multiplication de neutroniques. Pourquoi ? Parce que là, on a de l'eau qui est sous des conditions qui sont différentes de l'eau qu'on met pour refroidir. Il y a de l'eau sous des pressions, puisqu'on est sous ça, donc la pression, fait que l'eau ne va pas se vaporiser, si vous chauffez de l'eau avec des pressions qui sont faibles, ça va être la vapeur d'eau, et bien la vapeur d'eau, d'accord, mais ça ralentit, ça crée ce qu'on appelle un coefficient de 8 positif, il y a les termes aussi, vous appréciez, un coefficient de 8 positif qui ralentit la réaction nucléaire si on produit de la vapeur d'eau. Du coup, ça se régule un petit peu. À mon avis, c'est ce qui se passe. On produit des bulles de vapeur, ça se ralentit, et puis ces vapeurs se recondancent et puis ça remonte, ça remonte, etc. Si vous êtes dans la nappe créative, vous n'avez plus une coefficient de but positif puisque vous êtes sous pression. Ça, c'est le scénario extrait pour moi. Je ne suis pas un spécialiste de l'autre chose et je me garde bien sur des propositions. Merci. 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 La conclusion, on va la laisser de côté. La question, c'était plutôt comment on peut expliquer ça justement ? Est-ce que c'est une idée ? Voilà, la population animale a l'air très bien, la forêt est luxuriante, tout semble baigné. Où est le mai ? Il y a un gros malaise par rapport à ce film qui s'appelle Tchernobyl, une histoire naturelle, qui a été créé par Luc Riolon, c'est un réalisateur français, il est allé là-bas il y a à peu près 5 ans, 6 ans, je sais plus, quand il est allé faire son tour. Il m'avait contacté à la carave, moi je vais aller là-bas, il faudrait que vous puissiez un compteur. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous allez faire là-bas ? Ah ben on va aller faire un reportage sur la nature. Ah, attention, ce que vous faites là c'est problématique, parce que vous allez filmer, mais c'est quoi le commentaire que vous allez faire ? Ah mais on a des spécialistes, le niveau de biologie, etc. Je lui ai dit, je pense que c'est risqué ce que vous faites, parce que le message risque d'être troublant. Et puis je n'ai jamais entendu parler de lui, et son documentaire est sorti. Et évidemment, c'est ce que je pensais. Je lui en veux, c'est d'avoir mis mon nom pour me remercier de lui avoir fait un compteur à la fin du chien. Ben oui. Alors, c'est vrai que c'est... J'ai cherché le revoir après, j'ai jamais pu le revoir, sinon je suis en train de le revoir. Et puis là, il ressort hier, alors est-ce que c'est un hasard ? Hier, il y a eu la nomination au prix Nobel d'Alexandre Aleksevitch. Et en même temps, une publication, une étude sur cette... Et du coup, à France Inter, on a reparlé de ce documentaire. Hier, ils ont fait venir Luc Rigolon, qui est revenu, etc. Alors, j'ai pas entendu l'émission de France Inter, je peux la réécouter, mais à 16 août, j'en ai reparlé. Hier, j'étais en jurant, là-bas. Alors, pour moi, il y a un vrai... Effectivement, tous les gens qui ont vu ce film ont un malaise. Et qu'ils soient pro-nucléaire ou anti-nucléaire, d'ailleurs, ont un malaise. Parce que, et c'est ce que j'avais soulevé, moi, comme difficulté, c'est que vous allez filmer, vous allez faire des images d'une nature que vous ne connaissiez pas avant. Vous n'avez pas le avant et le après. Déjà, c'est embêtant. Mais en plus, vous allez faire des images. Ces images, il va falloir les interpréter. Ah, ben, les arbres ont des feuilles. Tout va bien. Sauf que, il faut les voir, les feuilles. Est-ce qu'elles sont bien correctes, les feuilles ? Est-ce qu'elles sont pas un truc peu différent ? C'est qui est le cas, malheureusement. Vous allez voir, tiens, où il y a un cerf qui passe là-bas. Tout va bien. Mais est-ce qu'il habite là ? Est-ce qu'il vient pas de plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de dizaines, des animaux sauvages dans ces espaces-là, où l'homme, effectivement, a déserté ses grands espaces ? Et ils se baladent, et ils sont en liberté totale. Quand l'homme est là et occupe des espaces, leur espace, là, eux, est restreint. Et là, tout d'un coup, c'est le grand espace. Donc, c'est extrêmement trompeur. Alors, moi, j'ai su, après, qu'il y a des études sur lesquelles, il y a deux études, sur lesquelles ils n'ont pas voulu s'appuyer, ou ils n'ont pas, ils n'ont pas, ils ne sont pas utilisés. Parce qu'il y a très peu d'études qui sont faites, des études scientifiques, sur ce soir. À part des trucs comme ça, comme le dernier truc, apparemment, ils ont fait des comptages d'animaux en hélicoptère. Désolé, moi, ce n'est pas une étude scientifique. Moi, je connais deux études scientifiques qui ont été faites, une faite par des Anglais, sur les hirondelles de Tchernobyl. Alors, justement, il n'y a plus d'hirondelles dans la forêt de Tchernobyl. Alors, là, ce serait intéressant de voir les hirondelles avant, pour s'apercevoir qu'elles n'avaient plus après. Comme là, vous ne les voyez pas dans le film, vous dites, ben tiens, il n'y a pas d'hirondelles. Vous n'y avez pas pensé qu'il n'y a plus d'hirondelles ? Vous n'y avez pas pensé ? Ben non, parce qu'on ne pense pas à tout quand on regarde. Sauf que les hirondelles, il n'y en a plus. Alors, on dit, oui, mais alors est-ce que c'est la radioactivité ? Ou est-ce que, je ne sais pas. Et là, les scientifiques, évidemment, ils sont allés beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'ils ont cherché par quels procédés, par quels mécanismes, ces hirondelles ont disparu. Et ils ont découvert que ça venait du nombre d'albinos qui a progressivement grimpé chez les hirondelles. Les albinos étant infertiles, pratiquement infertiles, la population a disparu. Ah, ok, je ne vois pas, toujours pas la radioactivité. Ah, si, génétique. Albinos génétique. Et là, ils ont pu reproduire, ils ont pu, je ne suis pas spécialiste, mais ils ont pu démontrer que l'effet génétique des radiations avait fait monter le taux d'albinos qui avait amené à la disparition. Ce n'est pas une mort directe. Ça, c'est du travail scientifique. Ça, c'est du cerveau. L'autre truc, et ça, moi, je l'ai, je ne suis pas, moi, dans la forêt de Tchernobyl, mais il y a un technicien d'Acurad qui est allé une fois. Il était revenu et ça m'avait très intrigué ce qu'il m'avait raconté. Il m'avait dit, quand tu as un arbre mort par terre, tu n'as pas intérêt à te donner un coup de pied dedans, tu vas te faire marrer. Il est fossilisé. Il ne se décompose plus. Ah, tiens. Et ça, ça a été présenté, ça a été confirmé depuis, au colloque de Genève, sur génétique et nucléaire, par Mousseau et, comment il s'appelle ? Timothy Mousseau. Vous voyez, où on montre clairement que les micro-organismes qui sont sortis de la décomposition du bois et qui sont dans le cycle de la forêt, décomposition du bois, humus, arbres, feuilles, machin, tout classique. Il y a un chénon qui manque là. Alors, évidemment, dans un premier temps, il y a une masse d'humus dans la forêt, les arbres continuent à pousser, on se dit, ben, tout va bien. Dans quelques années, il est certain, là, le cycle est rompu. Évidemment, tout ne s'écroule pas d'un seul coup. Il y a plein de trucs comme ça. Et ça, c'est vachement intéressant. Pourquoi dans ces orbes-là, alors que là, on va dans des zones où la forêt se décompose et se renève, etc. Et là, donc, ils ont essayé de reproduire en laboratoire pour voir qu'il y a des micro-organismes, là, qui sont très sensibles à la réductivité et qu'on n'imaginait pas. Parce que, globalement, je veux finir là-dessus, il faut bien se mettre dans la tête, et ça, on le sait depuis le début, je dirais, la découverte des effets des rayonnements ionisants. Depuis le début, on sait que plus un organisme biologique est complexe, plus il est fragile. Globalement, plus il est fragile. Mais par rapport aux radiations, alors là, c'est nickel, c'est mathématique. Fragile par rapport au rayonnement. Qu'est-ce que c'est qu'un rayonnement alpha, bêta, gamma ? C'est de l'énergie énorme qui est dissipée sur un trajet moins long dans la matière, qui va faire des dégâts dans des cellules vivantes. Moi, je parle, je parle des cailloux, les cailloux, ça ne m'intéresse pas à toutes les espèces vivantes. Et on s'est perçu que pour réparer, pour arriver à réparer, il y a des réparations qui ne sont pas programmées. On n'a pas de système programmé, nous, vous, réparer les dégâts de radiactivité. On a des systèmes programmés pour l'immunité, pour des autres choses, mais pas pour ça. Donc, quand il y a des réparations, elles sont spontanées. Il n'y a pas de réparation. Plus un système est complexe, plus la réparation est complexe. Et comme il n'y a pas de système de réparation organisé, eh bien, plus le système est complexe, plus il y aura de dégâts. En gros, plus le système cellulaire est simple, c'est-à-dire presque unicellulaire. En gros, s'il y a des cellules qui sont endommagées, il y en a d'autres qui vont pouvoir les remplacer. Bon, il ne faut pas qu'il y ait des faux qui meurent en même temps, sinon ça ne fait pas. Mais nous, on est dans les espèces vivantes, existantes, le plus complexe, au niveau de la différenciation cellulaire. Donc, on est l'espèce vivante la plus fragile. Il faut bien en être conscient. Ce qui veut dire que quand on regarde l'environnement, et nous, nous sommes une des espèces vivantes de l'environnement, si on doit commencer à s'inquiéter, ou si on veut commencer à s'inquiéter, quand notre environnement sera touché, nous, on ne sera plus là, on est plus longtemps. Donc, il ne faut pas attendre après ces études-là, il faut les faire, c'est intéressant, mais il ne faut pas attendre après ces études et les interpréter pour dire, je ne veux rien. Le jour où l'environnement sera réellement marqué par la radioactivité, par ses effets, nous, on ne sera plus là pour le voir. Il faut bien se mettre ça dans la tête. Donc, c'est pour ça qu'il faut décrypter ces études, ces mensongers. Et je peux vous dire que ça ne s'est pas par hasard, si ça sort en ce moment, tout ça, on va arriver aux 30 ans de Tchernobyl, et évidemment, il y a des gens qui préparent les contre-feu. On est en train de réhabiliter la mémoire du professeur Pellerin. On est en train de réécrire l'histoire. Alors, à nous d'être vigilants. Dans les mois qui vont venir, je peux vous dire que ça va monter, la désinformation va grimper. Nous, on essaie de se mettre en ordre de bataille. Je ne sais pas si on y arrivera. Pourriez-vous juste encore vous dire un mot sur les ionisations alimentaires ? Ah, il y a une conservation, c'était... Alors, je ne sais pas, c'est... Est-ce qu'il y a des... Je veux bien en parler. Est-ce qu'il y a des trucs sur... Je ne tiens plus que sur... Ah, pardon. On y reviendra après, si je vous dis, vous me rappelez. Vous avez presque répondu, mais j'espère que vous avez... Je ne sais pas. Tu me demandais si la vie autour n'est pas quand même capable d'être s'adapter au point de peut-être intégrer aussi à une certaine d'autres... C'est ce qui est sous-entendu dans le reportage alimentaire. Est-ce que l'homme est capable de s'adapter ? Alors, je dirais mon point de vue personnel, mais je ne peux pas le développer comme ça, je ne sais rien. Je sais que l'homme a pu s'adapter, entre guillemets, à un autre environnement naturel qui est radioactif depuis l'origine de la Terre. Alors, on peut l'analyser de deux manières, pour moi. Je ne prétends pas détenir la vérité. La Terre a été extrêmement radioactif, c'était il y a 4,5 milliards d'années. C'était inimaginable une vie sur Terre, parce que pour moi, il a fallu des milliards d'années pour que la vie commence à apparaître. Et la vie est apparue sous forme d'une forme extrêmement simple, d'abord, et dans l'eau. Tiens, c'est intéressant. Forme de bactéries. Et dans l'eau. Pourquoi ? Pourquoi simple ? Parce qu'on a commencé par des êtres organisés simples, parce qu'ils résistaient mieux aux radiations. Et dans l'eau, parce que c'est un milieu protecteur des radiations. Puis, petit à petit, la vie est sortie de l'eau, les plus sur Terre. Et puis, petit à petit, on s'est complexifié. Et nous, on est l'être le plus complexe. Alors, on peut se dire, est-ce que l'homme est capable de s'adapter ? C'est ce qui aimerait bien, et ce que prétendent les sans démonstration à ce nombre de gens. Or, on n'a jamais trouvé d'adaptation de l'homme, parce que notre corps est complètement démuni devant l'énergie mise en jeu dans les radiations. On est très, très loin de la vie, là. La vie, c'est quoi ? La vie, ça se joue à des niveaux d'énergie qui sont de l'ordre d'un électron. C'est des niveaux extrêmement bas. C'est quoi ? C'est la photosynthèse, par exemple. C'est quelques électrons. Une radiation, un rayonnement gamma, une radiation alpha-bêta, c'est des centaines de milliers d'électrons. Alors, quand on dit qu'on pourrait s'adapter, je dirais qu'on ne joue pas du tout dans la même cour. Comment voulez-vous que la vie puisse résonner avec des... Je ne sais pas, ce n'est pas raisonné, mais c'est fonctionner avec des niveaux d'énergie qui sont des centaines de milliers d'électrons. volts, c'est les énergies qui sont dans le soleil, dans les rayonnements cosmiques, avec des niveaux d'énergie de la vie. La vie, ça se joue à quelques électrons volts. C'est les liaisons carbone-carbone, c'est l'ionisation d'atomes, etc. Ça se joue à ce niveau-là. C'est pour ça que pour moi, on ne peut pas dire qu'on s'adapte. Et alors, là où les scientifiques, parce qu'on est très long, je suis scientifique, ils sont allés très loin, parce que ça leur faisait plaisir, de dire qu'à faible dose, les radiations étaient bonnes pour la santé. Pourquoi elles étaient bonnes pour la santé ? Parce que, en gros, si vous recevez des radiations un peu plus d'eau, ce que c'est qu'on reçoit dans notre environnement quotidien, eh bien, on s'immunise contre les radiations. En gros, c'est de la vaccination. Certains ont même poussé jusqu'à l'homéopathie. On soigne le mal par le mal. On lui a même donné un nom en France. Ça s'appelle l'hormésis. Hormésis, je ne sais pas, mais je ne sais pas, mais hormésis, H-O-R-N-U, hormésis. Allez chercher sur Internet, je l'ai trouvé, des publications françaises, académique de science, médecine, etc., qui prétendent. Vous savez, dans la courbe que j'ai donnée tout à l'heure, dose, effet, zéro dose, zéro effet, tout le monde est d'accord là-dessus. Et quand vous regardez M. Orango, par exemple, le responsable de médecine nucléaire, l'hôpital de la pitié, c'est la pétrière, mais qui a même tort administrateur à OEDF, je ne sais pas pourquoi. Si M. Orango, dans ses cours qu'il fait à la fac, je ne sais plus laquelle, dans les cours qu'il fait, il présente cette courbe. Ça veut dire que, à des petites doses, l'effet est positif, pas négatif. Je ne dirais pas que ça crée les êtres humains, mais c'est un effet bénéfique. On ne sait pas quoi, mais un effet bénéfique. Ça veut dire qu'on a imaginé ça. Ça n'a jamais été démontré. Et nos cellules, elles ont un comportement extrêmement bizarre par rapport aux radiations. À une époque, on imaginait que les cellules allaient se défendre par rapport aux radiations. Qu'elles allaient apprendre des choses. Pour résister. Mais comment voulez-vous résister quand, vous, votre niveau de fonctionnement, d'énergie, que vous pouvez développer, c'est un électrovote, on vous balance 100 000 électrovotes dans la gueule. Je ne vois pas comment vous pouvez faire, honnêtement. Donc, ça ne tient pas la route. Mais en plus, cette prétendue défense de l'organisme, elle est complètement mise en échec, je dirais, par toutes les connaissances qu'on a accumulées depuis. Le radon, le gaz radioactif d'origine naturelle, c'est la nature-nature, ça, on ne peut pas faire plus naturel que le radon. Ben, le jour où on pensait que c'était inoffensive, sinon, puisque... On le pense encore, d'ailleurs, puisqu'on le faisait sniffer, vous pouvez aller encore en Autriche, dans une station thermale, à Badgadenstein, et vous emménagez des tunnels dans la montagne, et on vous fait sniffer du radon. C'est sérieux, madame ? Il faut même payer pour y arriver. Il n'y a pas si longtemps, l'eau de Bussan, ce qu'on va dire, parce qu'il y a ta mention, on a du acquis. C'est un argument commercial. D'accord. Mais ça, non. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des collants. On sait que c'est criminel. Donc, on l'a pensé. Bon, on a fait des collants, oui, ben oui, d'accord. Mais il faut quand même s'en sortir, à un moment donné. Et que ces hypothèses-là, que la réductive pouvait guérir, bon, ça, ça date d'il y a plus de 100 ans, hein. Ça date d'il y a plus de 100 ans. Je suis désolé, hein. Alors, moi, je ne pense pas que l'homme puisse s'adapter, et pourtant, c'est ce qui ressort au documentaire, j'ai vu juste un extrait, en disant, ben, l'homme s'adapte. Non, je suis désolé. Mais qu'on puisse s'adapter à beaucoup de choses. Mais certainement pas celle-là. Celle-là, on serait obligé de subir. Jusqu'au bout. Ce n'est pas nous qui aurons été en niveau. C'est pour ça que ça pose problème, là, hein. Alors là, on est plus dans un côté philosophique, presque religieux. Mais, c'est un aspect qu'il ne faut pas négliger. Et il ne faut pas oublier non plus que la découverte de la radioactivité, il y a donc, en siècle et quelques, a été associée dès le départ à un côté religieux. Le mot radiation, il vient des personnages radieux. C'était qui les personnages radieux ? C'était dans les églises. Il y avait les éditiés qui voyaient les radiations. Et ils étaient, évidemment, du côté des élus. Ils ont du bien. Et puis, il y avait les pauvres qui ne voyaient rien. Nous, on ne voit rien. Nous, on est des irrationnels. Eux, ils étaient du rationnel. Etc. On nous a vraiment enfermés dans cette idée qu'il y avait un côté, oui, un côté rationnel, scientifique, etc. Et puis, les autres. Ils sont contre, etc. Et c'est pour ça qu'en France, on est dans un monde particulier par rapport à la radioactivité moderne, où on nous a enfermés, les gens qui se posent des questions, les bonnes questions, dans un statut d'ignorant. On va vous expliquer, après on va vous convaincre. Vous l'avez entendu, ça. Et c'est pour ça que le débat, le vrai débat en France, qui est un débat de société, qui n'est même pas un débat scientifique, c'est un débat de société. On ne l'a jamais eu. Donc, vous avez expliqué qu'il y a eu beaucoup de silence pour cette question de radiation, de nucléaire, etc. Je voulais savoir s'il y a des tests qui étaient effectués autour des centrales nucléaires. Parce que j'ai une analyse en tête d'un labo allemand à Mainz, avec 30 ans de rupture. Ils sont vraiment indépendants. Donc, ils ont prouvé dans un périmètre de 50 à 100 kilomètres. Les enfants et les adultes avaient 3, 4, 5, 6 fois plus ces cancers. Il n'y a même pas besoin d'études importantes. C'est parti des Anglais, c'est parti autour de Célafield, dans les années 90, à Célafield, où ils ont vu un excès, un plus qu'un doublement, des leucémies de l'enfant, qui sont des leucémies très, très, probablement radio-induites, donc due aux radiations. Alors que les leucémies des vieux, ce qu'on appelle les leucémies d'influides chroniques, elles ne sont pas radio-induites. Les leucémies myéloïdes de l'enfant, elles sont radio-induites, à 90-95% de chiffres. Donc, les Anglais mettent en évidence, autour de Célafield, un excédent de leucémie de l'enfant, plus qu'un doublement, dans un rayon de 5 kilomètres. Évidemment, du côté anglais, comme partout, le lobby nucléaire est présent, et il a essayé d'étouffer l'affaire en disant, on va chercher dans toutes les directions, et ils ont cherché dans toutes les directions pour trouver une raison autre que la radio-induites. Ils ont invité tous les arguments des microbes, des virus méchants dans la région, que ressemble, qui, je ne sais pas, le problème est que les gens aient déménagés, vous voyez, les cantons déménagés.